Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission, émission organisée dans le cadre du processus électorale en cours ici, au Congo-Brazzaville, d'où nous émettons en direct. Le thème de débat de ce jour a été titulé « Développement des infrastructures et municipalisation ». Quatre invités sur ce plateau, le représentant du candidat Denis Sassou Nguessou, M. François Ibovi, il est ministre de la Santé et de la Population. Le Dr Alain-Marie Ngoiakissi représente sur ce plateau le candidat André Okombi Salissa, il est professeur d'économie forestière à l'Université Marien-Gouabi. Le Dr Alès Zambanaboua Ibaka, acteur de la société civile et coordonnateur de la plateforme de la société civile pour le respect de la construction du 20 janvier 2012. Également sur ce plateau, Vivien Manangou, représentant du candidat GIPA, fait que l'élan est juriste ancien de droit public à l'Université de La Rochelle. Dans le cas de cette émission, nous avons quand même promené nos micros auprès de quelques Congolais. voici ce qu'ils nous ont confiés. En ce qui concerne la réalisation des infrastructures dans le camp du gouvernement congolain, ce qui me concerne, je pense que c'est juste la politique dans la dernière heure. Et puis dès lors qu'ils seront encore votés, ils ne vont plus les réaliser, comme ils sont en train de le promettre aux populations. Vraiment pour moi, je peux dire que cette initiative, c'est bien pour le développement du pays. Par exemple, à Kintélé, on a construit le stade de la Concorde. Là, à Diata, le terrain de volleyball est l'indé. Vraiment pour les infrastructures, vraiment, ça va. Mais payer quand même, ça va pour les constructions. On a vu les ponts, les immeubles, tout ce qu'on a fait. Vraiment, nous sommes très contents. Mais ce qui nous fait vraiment, qui nous fait mal, parce que les jeunes n'ont pas le boulot, n'ont pas le travail. Cette politique, oui, ça a aidé à développer un peu de certains départements. Mais par contre, il y a des sortes d'autres départements, vraiment, qu'on avait commencé, mais tout est inéchevé. Pour moi, je dirais que la municipalisation accélérée a réussi peut-être à 30%, mais a échoué à 110%. En tant que jeune, j'apprécie premièrement, parce que le développement de notre pays, ça va au moins. J'ai aimé parce qu'on a vu des hôpitaux. Jusqu'ici à Brazzaville, on voit Kinkala, on voit les autres départements aussi. Comme il a déjà construit, tous les départements, il fait une forme de mettre chaque département en usine pour que les jeunes soient au travail. Je pense à ce sujet que c'est une très bonne politique. Elle s'impose d'elle-même dans la mesure où nous sommes un pays sous-développé, en voie de développement. On sait qu'on a la politique de la municipalisation accélérée, ça permet au moins le développement. Le peuple dans les régions, ils sont même trop contents. Vraiment, j'apprécie vraiment les systèmes. S'ils pourraient au moins peut-être faire évoluer encore les systèmes dans des provinces, vraiment, ça serait mieux. Propos recueillis par la rédaction d'Africa 24, déployé ici au Congo Brazzaville, dans le cadre de ce scrutin du 20 mars prochain. Monsieur Ibaka, lorsqu'on sort d'une situation difficile, est-ce qu'on a le temps de consulter le peuple avant de lui ériger un certain nombre d'infrastructures ? Merci bien, mais je voulais d'abord revenir sur les propos antérieurs de monsieur... Ne soyez pas loin, s'il vous plaît. Quand il dit que la société civile n'appréhendait pas bien le concept de projet de société, ça dépend d'où on se place, de quel côté on se place. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas de cela qu'il s'agit aujourd'hui ? Non, 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 parce que le projet... Répondez très rapidement. Non, 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 s'il vous plaît. Vous le laissez parler, mais à moi aussi vous devez faire la même chose. Oui, mais c'est ce que j'ai tant de faire, monsieur Ibaka. Pourquoi je dis qu'un projet de société ne peut pas émaner d'un parti politique ? Si en Occident, les Blancs ont déjà pris une avance sur nous, nous ne devons pas faire du coller-copier, du copier-coller, vous l'avez dit, oui. Ce n'est pas parce que les Occidentaux parlent de projet de société que nous, on doit comme des enfants suivre, parce que parmi nos dirigeants africains, depuis 55 ans, il y a des gens qui sont de néocolonisés, qui veulent vivre comme les Occidentaux, mais qui n'arrivent pas. La preuve en est 55 ans après les indépendances nominales que nous a données Dégol, on voit ce que c'est l'Afrique aujourd'hui. Maintenant, vous allez répondre à ma question. Voilà. Et je disais, quand on sort... Je n'ai pas oublié, monsieur le journaliste. Les infrastructures routières, aéroportières, les résidences, les infrastructures énergétiques, les stades, les hôpitaux, les écoles, les équipements agricoles, comme on en a fait par le ministre de l'agriculture, quand il a parlé avant. C'est pour le développement du pays. Mais vous ne pouvez pas développer en faveur d'une population dont ce n'est pas des priorités. Quand je dis que... Je n'ai pas dit qu'il faut organiser un référendum pour demander si les populations veulent de l'aéroport ou pas, surtout que pour les problèmes aussi importants que le référendum, nous savons ce qu'a été le référendum. Je n'ai pas dit qu'on fasse un référendum pour demander aux populations. J'ai dit qu'il y a une structure d'État qu'on appelle le ministère du plan qui a des gens formés qui savent mener des enquêtes. Comment est-ce qu'il faut faire pour faire un plan d'aménagement du territoire ? Et c'est dans le cadre de ce plan que font ressortir les priorités de telle ou telle localité. Nous avons... Je n'ai pas envie de paraître intransigeant. Nous avons connu des plans d'ajustement structurés dans ce pays qui ont tous été à l'échec, qui n'ont pas pu aboutir. Les cheveux de l'avenir, ce n'était pas un projet de société. Combien de jeunes devons-t-on recruter par an dans ce projet de l'avenir ? On en a recruté. Donc, moi, je pense que ce n'est pas faire du populisme, demander aux populations chaque fois qu'on va faire quelque chose, de faire un référendum, mais de tenir compte des contingences de telle sorte que ce que nous faisions soit en conformité avec d'abord la volonté pour ne pas répéter. Marine Mwabi qui disait qu'il ne faut pas voir le Congo par le prisme de Brazzaville. Et j'ajoute une étude de la Banque mondiale déposée début 2015 qu'ils ont intitulée « Investir avec efficience ». Qu'est-ce que cette étude a fait remarquer ? Que les coûts de réalisation au Congo sont trop élevés en rapport avec ceux des autres pays. Lui, il a parlé de la route qui a été construite pas par le gouvernement, mais par les fonds d'investissement d'une autre structure internationale qui a coûté deux fois moins cher que le kilomètre au Congo fait par le gouvernement. M. Ibaka, je voudrais quand même me tourner vers M. Ibouzi, mais est-ce que vous-même vous notez quand même une certaine désaffection entre les infrastructures réalisées et les populations qui devraient être bénéficiaires ? La preuve, je donne quelques exemples, le stade de Kintélé, depuis la fête des Jeux africains, on en a fait quoi depuis ? Combien de personnes fréquentent encore ce stade aujourd'hui ? M. Ibouzi, je dis tout de suite ceci. Il parle de consultation. Nous sommes là à l'élection présidentielle. En 2009, le président d'Union de Sassou-Bresseux se présente avec un projet de société. Donc on ne peut pas dire que le peuple n'a pas été consulté. Quand il est élu, il est élu avec son projet de société. Ce qui se passe actuellement et se poser des questions, je l'ai pour dire que la population n'a pas été consultée et qu'on était loin des aspirations, n'est-ce pas, du peuple, c'est franchement, c'est désolant. Il ne peut pas être consulté. Et ce qui se fait, se fait dans l'intérêt de la population. Je vous rappelle tout de suite, voici la structure de la municipalisation accélérée. Premièrement, il s'agit de restaurer l'autorité de l'État. Donc, d'implanter des structures qui représentent l'État sur l'ensemble du territoire national. Deuxièmement, il s'agit des infrastructures qui garantissent l'accès des populations aux services de base. Et parmi les services de base, contrairement à ce qui a été dit ici, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a les routes et il y a, je dirais... S'il vous plaît, ne parlez pas, parce qu'on peut... Rien n'est définitif. On peut faire et il y a... Il peut y avoir effectivement... On répare. Répondez à la question que j'ai posée. Je réponds à la question. Je vous donne la structure. C'est fondamentalement l'accès des populations aux services de base. Et les services de base... Ça, c'est la philosophie de base. La philosophie de base et c'est ce qui se fait sur le terrain. Oui, mais on va... Prioritairement, c'est l'accès des populations aux services de base, l'eau, l'électricité, la santé, l'école. Fondamentalement. Oui. Et vous avez le volet qui touche effectivement la jeunesse, les infrastructures, l'espace sportif, etc., les stades entiers parlent. Il s'agit d'intégrer des composantes essentielles de la société congolaise. Mais, M. Gouvi, vous allez répondre maintenant à ma question. J'ai dit la désaffection entre les infrastructures réalisées et les populations. Ça, cela se note. J'ai parlé du stade de Kintélé. Qu'est-ce que vous en avez fait depuis ? Combien de personnes fréquentent là ? Les aéroports, les nouveaux aéroports qu'on a construit. Combien d'avions se posent sur ces aéroports par mois ? Nous sommes dans le cadre et dans le projet actuel du Canada d'Initiation Gesso. L'État doit jouer un rôle clé. L'État créateur. Il s'agit ici, justement, d'anticiper. Ce sont les structures qui précèdent, qui précèdent, effectivement, un certain nombre, n'est-ce pas, d'initiatives. Est-ce qu'il ne fallait pas le faire ? Le pays a accueilli une grande activité sportive africaine. Les Congolais devaient être tous fiers. Est-ce qu'il fallait faire... Est-ce qu'il fallait le faire au rabais ? Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui au président ? C'est d'avoir relevé le niveau de cet investissement. Je crois que les Congolais devaient être fiers de cela. Merci, M. Ibovi. C'est comme l'aéroport. Merci, M. Ibovi. Monsieur Manangou, vous avez la parole. Non, non, M. Ibovi. L'infrastructure d'énergie se développe, le boulevard énergétique se développe. On est passé à plus de 600 mégas. Mais vous savez ce que c'était au début. Le jouet, c'était à 12 mégas. En tout cas, les Congolais ne voient plus à combien on est passé. Ils attendent juste de l'électricité. Il faut reconnaître qu'on avance et la marche... Si vous monopolisez la parole, c'est difficile de débattre. Je ne monopolise pas. Très vite, si vous en prie. Je suis obligé de vous dire ce qu'il en est. Oui, oui, oui. Vous êtes à se gâter le débat. Vous êtes à se gâter le débat. Oui, M. Ibovi. M. Ibovi. Non, ne vous en faites pas. Je reviens à vous. Alors, on m'avait sauté au tôt précédent, on était revenu. Donc, rassurez-vous, M. Ngoïa. Juste rapidement, pour montrer l'absence de vision globale de cette affaire. Je suis enseignant, comme la plupart des gens sur ce plateau. Au Congo, nous avons une seule université. Enfin, jusqu'à présent, nous avons une seule université, c'est l'université Marengoubi. Le président a une très belle idée d'en construire une seconde. C'est très bien. Il en construit à Kintélé. Est-ce que vous savez où se trouve Kintélé, M. Boto ? C'est à quelques pas de l'université Marengoubi. Dans tout le nord du pays, il n'y a pas d'université. À Point Noir, il n'y a pas d'université. Alors, expliquez-moi où est le bon sens à la fois économique et surtout la justice dans cette affaire. Pourquoi Brazzaville devrait avoir deux universités ? Le nord, zéro. Point Noir, le Nihari, l'Alekoumou, zéro. Où est le bon sens dans cette affaire ? C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a... Alors, en passant, Guy Brice Parféco, là que je soutiens, propose de créer un institut universitaire de formation métier de la mer à Point Noir et une grande université à Oueso. Bon, très bien. Ceci a été signalée. Pour revenir sur ce que disait M. le ministre Ribovie concernant l'accès à l'eau, à l'énergie, je souhaiterais demander au ministre Ribovie ce qu'il en est de la centrale thermique de Brazzaville, qui a été un projet vanté. Qu'est-ce qu'il en est, M. le ministre, la centrale thermique de Brazzaville ? Où en êtes-vous ? En tout cas, le ministre n'a pas le temps de répondre tout de suite. Il doit d'abord aller vers M. Nugoya. Non, 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 vous avez la parole en attendant. Et je voudrais que vous interviez sur le coût parce que vous avez parlé du coût aujourd'hui. Quels sont les éléments d'appréciation que vous avez en parlant de suffraturation très facile d'affirmer mais difficile de démontrer ? Démontrez-le nous alors. Alors, je veux prendre tout à l'heure, on nous a parlé de 500 milliards pour Kintélé. Mais on aurait pu faire son passé et faire un hôpital moderne à Brazzaville. Vous savez, les frais d'évacuation sanitaire que ça coûte ? Chaque année, le Congo sort beaucoup d'argent pour aller faire soigner ces malades hors du pays. Et on a érigé un stade, on a joué quelques matchs et ça reste là. Les congles sont en train de mourir. Allez-y là. Je parle devant le ministre de la Santé. Allez-y. Aux urgences du CHU, c'est la honte. Toutes les municipalités accélérées dans tous les départements ont été inachevées. Brazzaville, il y en a eu trois. Brazzaville, tu es dans la salubrité. Bounji, 21 kilomètres de voirie, ce n'est pas réalisé. Allez-y dans le Quilou, vous pensez que Pointe-Plan c'est une ville pétrolière ? Mais c'est la honte. La merite nous connaît et ça à Boko, il n'y a rien. Est-ce qu'on avait besoin d'avoir dans la cuvette un aéroport à Ouadon, un aéroport à Makwa, un aéroport un peu plus bas à 15 kilomètres juste au nord, au plateau nord ? C'est quoi ces aéroports à 10 minutes de vol et il n'y a pas d'avion qui vole ? On attend toujours le vol au Lombo-Paris. Ça va aller où ? Je voulais vous parler de l'endettement de cette affaire-là. Mais le Congo s'est endetté énormément auprès de la Chine. Nous sortons de l'initiative pays pauvres très endettés et on est allé se mettre encore dans l'endettement auprès des amis chinois. Bon, c'est des phrases qui ont été réalisées. Je vous ai pris un cas simple. C'est que dans le même département, donc dans les mêmes conditions de travail, la BAD a factué moitié prix que le Congo pour le même kilométrage de route au milieu le double lava-eau. Regardez comment se font l'administration accélérée. Les entreprises qu'on laisse n'en profitent quasiment pas. Est-ce qu'on avait besoin de regarder cet hôtel un pays producteur de bois ? Cette table n'est pas en bois. Est-ce qu'on avait besoin d'avoir les carreaux partout alors qu'on pouvait faire des parquets ? En Europe, vous voyez, ce sont des parquets. Mais le bois vient d'Afrique. Je peux vous rassurer que cette table-là a été fabriquée ici au Congo-Barzaville. Je vous en donne la garantie. Je crois que ce n'est pas du bois. Bon, je parle des carreaux ici. Toute l'administration accélérée s'est faite hors matériaux locaux. Donc, on a exclu une catégorie des travailleurs congolais qui pouvaient en profiter. Mais est-ce qu'il y a la main de vous sur place selon vous ? Il faut la former. Mais peut-être en le réalisant, les techniciens en profitent en même temps pour se faire former. Le candidat que je représente pour lui, les contrats doivent être accompagnés des transferts de technologie. Nous avons bâti des aéroports ici. Est-ce que vous êtes sûr qu'une entreprise congolaise peut bâtir un aéroport demain de ce niveau-là ? Il n'y a pas de transfert de code technologie. Partout où vous regardez, ce sont les ouvriers chinois qui continuent à travailler et les congolais ne prennent pas le relais. Mais c'est dangereux à quel moment les congolais vont travailler. Je voulais dire que tous ces travaux ne font pas l'objet d'un contrôle. On aurait bien voulu voir des contrôleurs qui passent des inspections pour nous parler de ces questions de rapport qualité-prix. Nous en doutons. M. Ibaka, parlons maintenant de la qualité des infrastructures. La qualité des infrastructures. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des doutes à émettre qu'on a réalisé une certaine route en moins d'un an d'exportation. On sent déjà des nids poules là-dessus. Je veux d'abord revenir sur le problème de Kintélé. Je vous en prie. Rapidement. S'il vous plaît. Kintélé, 500 milliards. Ça a été construit. Mais le site sur lequel a été construit Kintélé, il y a eu d'abord des Congolais qui ont perdu leur maison le 4 mars 2012 lors des explosions au camp militaire d'Empila qui ont pu s'acheter des terrains en dehors de Brazzaville pour pouvoir se refaire une vie. L'État vient les exproprier. Que disait la Constitution qu'on ne voulait pas. C'est le 2002. J'espère que vous n'allez pas nous en venir dans le cadre des infrastructures. Ça a été construit dans le cadre de cette Constitution. Oui, bien entendu. On disait on ne peut pas exproprier l'État dans un groupe des marges sur un autre thème. L'État ne peut pas exproprier un citoyen congolais s'il n'y a pas d'édommagement. Les frais qui constituent le montant des expropriations est passé où ? Le stade a été construit mais les expropriés de Kintélé jusqu'à aujourd'hui n'ont pas tous reçu. Oui, on ne va pas faire ce débat-là nous n'avons pas cet aspect qui me concerne. J'ai parlé de la qualité des infrastructures. Maintenant de la qualité des infrastructures. Oui, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste je ne sais pas si vous êtes parti j'ai fait la route j'ai été partout Brazzaville et Dolizy et Pointe-Noire et nous avons eu les opportunités d'avoir étudié à l'extérieur. Lorsque le périphérique Paris-Rouen il y a déjà des bosses mais dans les 24 heures on bloque la circulation la nuit le boulevard la nuit et on corrige. Ce qu'on a construit là qu'on nous a montré là comme il disait bling bling ça n'a même pas fait six mois et quand je suis reparti dernièrement à Dolizy on est en train de refaire la même route mais on ne nous a jamais expliqué pourquoi nous nous savons pourquoi mais ce que c'est pourquoi justement pourquoi justement dites nous pourquoi mais on n'a pas tenu on n'a pas tenu compte des normes de construction de cette route là il y a des normes internationales on doit savoir c'est à quoi j'ai parlé du plan au début d'aménagement du territoire mais on doit savoir puisque vous avez pris un exemple précis on va permettre à monsieur il va répondre je sais qu'il va répondre ça commence par un peu long oui parce qu'avant de faire une route monsieur le journaliste on doit tenir compte de la quantité du trafic de la densité du trafic vous voulez dire que la route là n'est pas empointer aujourd'hui mais la preuve en est elle est en train d'être refaite parce qu'on n'a pas respecté les normes merci monsieur Ibaka monsieur Ibovi que répondez-vous à la qualité des infrastructures d'abord d'abord une chose je dois dire que tout ce qui se fait toutes les infrastructures toutes les options qui sont en cours s'inscrivent dans une vision globale le reste là c'est de la spéculation deuxièmement il faut reconnaître quelle que soit l'opinion que nous pouvons avoir de quel côté nous pouvons nous trouver ce qui se fait présente un grand intérêt pour le développement de pays il ne faut pas nier Pointe-Noire Brazzaville c'est une route lourde et il y a la question on ne construit pas une route pour l'éternité il y a l'entretien après 5 ans on assure toujours l'entretien il ne faut pas confondre l'entretien quand on construit une route et à moins d'un an on trouve il y a des dégradations là-dessus il y a de quoi se poser qu'est-ce que vous dites là un vaisseau spatial qui a fait l'objet de grandes attentions etc qu'on lance et qui explose ça peut arriver qu'il y ait effectivement des défauts il y a des réparations c'est ce qui se fait ce n'est pas nouveau à partir de là dire que méconnaître l'importance de cette route le désenclavement n'est-ce pas du pays je crois c'est le mauvais choix mais le trafic qu'il est aujourd'hui les panténégras comme les ceux les dolisiens si on peut les appeler ainsi en tout cas ils circulent librement et dernièrement nous avons fait bras à vie de dolisi pointe noire rassurez-vous le bonheur de circuler et sur le plan économique il y a comme disait mon ami en face c'est le retour sur l'investissement est colossal ce que les gens ne comprennent pas c'est que les infrastructures conditionnent et il y a ici d'autres initiatives qui doivent suivre donc ramenez ici pas de vision non je dois vous dire il existe une loi une loi la société civile insiste sur l'aménagement il existe une loi d'orientation de l'aménagement du territoire vous êtes en train de tout confondre merci on a le temps de revenir là surtout qu'il y a deux questions qui sont restées en suspens auxquelles vous allez répondre tout à l'heure par exemple la prochaine activité au stade de Kintélé c'est quand surtout que le personnel d'entretien est en chômage technique depuis un moment les aéroports le taux de fréquentation des trafics le complexe sportif de Kintélé a déjà le mérite d'exister oui mais on en fait quoi par la suite mais il s'agit de poursuivre c'est pour cela que le président dans son nouveau projet la marche vers le développement il s'agit d'aller plus loin sur cette base merci merci beaucoup bien entendu il y a déjà cette base c'est cette erreur les chantiers qu'on n'arrive plus à financer les nombreux chantiers ne sont plus finançables vous le savez merci monsieur monsieur Manangou mais il ne s'arrête pas avec quel argent vous pensez vous n'avez aucune idée vous ne savez certainement pas ce que vous devez faire mais le président le ministre il sait ce qu'il va faire monsieur Manangou s'il vous plaît on va marquer une pause dans cette émission on va marquer une pause dans cette émission monsieur le ministre on va marquer une pause dans cette émission chers téléspectateurs nous revenons dans quelques instants pour la suite de ce débat pour l'instant restez avec nous merci 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 Merci.